Dans la cabale juive, 72 anges ont été répertoriés, 72 anges qui s'opposent à 72 démons. Chacun est assigné à 5 jours en particulier, et beaucoup pensent que ce sont nos anges gardiens, en fonction de nos dates de naissance, et qu'on peut leur adresser des prières. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je vais quand même vous les présenter. J'ai déjà fait les séraphins et les chérubins, passons maintenant au trône, assigné du 11 juin au 22 juillet, et dirigé par l'archange Tzapfiel, qui est un ange d'après l'arbre séphirotique. Ils sont au nombre de 8, comme chaque coeur, mais comme vous vous en doutez, il existe des millions d'anges, donc il n'y a pas seulement 8 trônes. Mais avant de commencer, je vais faire un rappel sur ce qu'est un trône, et ce ne sont pas les toilettes. Je vais dire plus ou moins ce que j'ai déjà dit dans ma vidéo sur la hiérarchie céleste, parce que bon, les informations n'ont pas trop changé. Du grec ancien trônos, qui veut dire trône, siège élevé et support. C'est donc un vrai siège, en fait. Dieu s'assoit dessus pour être transporté entre les ordres. Bon, il ne s'assoit pas vraiment dessus, il va plutôt en eux. Je ne vois pas trop à quoi ça lui sert, parce qu'il est censé être partout, le fameux omniprésent. Les trônes connaissent directement le pourquoi du comment Dieu il fait ci ou ça. Il serait la personnification de la justice. Mais pas la justice où on a le droit ou pas de quelque chose, mais la cohérence entre le plan divin et la réalité. Ils organisent avec justesse le monde matériel. Ils servent aussi de transport, physique mais aussi spirituel. Ils transportent et transmettent la volonté de Dieu avec humilité et impartialité. Pour Pseudodénis l'aréopagite, ils sont insensibles aux tentations humaines et servent de siège à Dieu et au monde. Dans la Bible, ils sont simplement cités dans une énumération avec d'autres noms. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 16, « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. » L'Église les a assimilées à plusieurs passages de la Bible, notamment comme étant les roues du char de Dieu. C'est le cas dans Daniel, où les roues du trône ou du char de Dieu sont des roues enflammées. Et dans Ézéchiel, ces roues sont proposées d'une autre roue à l'intérieur, avec tout plein de neneuils. Dans l'Apocalypse de Jean, il est dit qu'autour du trône de Dieu se trouvent 24 autres trônes avec 24 vieillards dessus. Les 24 anciens qui sont attentifs à la volonté de Dieu et qui lui transmettent les prières des hommes. La tradition leur attribue un registre qu'ils tiendraient pour chaque humain, où ils référenceraient chaque action, bonne ou mauvaise, pour que nous puissions être jugés à notre mort. Et je ne sais pas si cette info est fiable, mais apparemment, ils résideraient au 4e ciel. Maintenant que ce rappel est fait, passons au premier ange, assigné du 11 au 15 juin, Lovia II. Oui, oui, vous m'avez bien compris. Il y a Lovia I chez les chérubins, et Lovia II chez les trônes. Et du coup, je me rends compte qu'il y a la confusion entre les deux. Dans l'épisode précédent, bah, ça n'était pas les bonnes infos. En plus, il s'occupe du même jour à un mois d'écart. Normal que je n'ai pas remarqué. Et Lovia I serait plutôt Lovielle, un ange masculin. Sacré bordel. Du coup, étymologiquement, Lovia veut dire Dieu admirable. C'est Lovielle qui veut dire Dieu loué et exalté. Et c'est L, l'ange du sommeil réparateur, l'ange féminin des rêves et de la spiritualité. Elle nous aide à passer une bonne nuit de sommeil qui favorise les rêves prémonitoires. Mais aussi une bonne intuition quand on est éveillé. Elle nous apporte calme, sérénité, nous libérant de notre colère, nos angoisses et notre tristesse. Quant à Lovielle, c'est l'ange des victoires qui contribue à l'éveil de la spiritualité et à l'éveil des dons. Il nous apporte la sagesse, nous donne du courage et de la motivation pour dépasser nos limites et atteindre nos objectifs. Caliel, ange de la vérité et de la justice, assigné du 16 au 21 juin. Son nom signifie Dieu prompt à secourir. Il nous aide à rester honnête, intègre, à bien discerner le bien et le mal, à être juste, droit, à rechercher la vérité par-dessus tout. Il aide dans les procès, à bien faire régner la justice, protège contre la corruption et ceux qui utilisent la justice à mauvais escient, pour s'enrichir par exemple, ou tromper. Le Via, vous vous foutez de moi ? Le Via, Lovia, Lovuel, ça va ? On se casse pas trop la tête à chercher des noms ? Tu m'étonnes qu'on se plante après. Hum, Le Via, Le Le, je me demande si elle aime la levrette. Bref, Le Via, ange de l'abandon et du lâcher prise, assigné du 22 au 26 juin. Son nom signifie Dieu qui secoue les pêcheurs. C'est l'ange du je m'en fous qui te donne un bon gros joint pour que tu te détendes et relativise tes problèmes. Bon, je caricature bien évidemment. Enfin, je sais pas, si ça se trouvent les anges aussi, ils se tapent de bons gros joints. Cet ange nous aide à lâcher prise, à ne pas trop nous concentrer sur nos problèmes qui nous stressent, car ça n'avance à rien. Elle nous aide à rester calme pour affronter nos problèmes sereinement et efficacement. Elle nous aide également à développer notre intelligence et notre mémoire, nous permettant de nous souvenir de nos vies antérieures. Elle nous tient éloignés des personnes compliquées, à problèmes, qui provoquent des conflits, des relations toxiques en somme. Pas Alia, ange de la vertu et de la vocation, assigné du 27 juin au 1er juillet. Son nom signifie Dieu rédempteur. Cet ange vous guide sur la voie de la spiritualité, de la religion, de la théologie, sur la voie de Dieu. Mais surtout, qu'est-ce qu'on trouve chez les fervents pratiquants, comme les prêtres ou les bonnes sœurs ? La chasteté ! On ne doit pas beaucoup s'amuser avec elle, car elle nous éloigne des envies sexuelles, des aventures sans lendemain et de la prostitution. Quelle tristesse ! Mais elle apporte aussi des bienfaits utiles, notamment dans les couples, où elle favorise l'amour, la fidélité, l'harmonie, et permet à nos relations d'être longues et heureuses. Bon, et je suis un peu mauvaise langue, parce qu'au sein des couples, elle développe la pratique de la sexualité. C'est plutôt cool ! Je suppose que ça consiste à ce que les couples communiquent entre eux, partagent leurs envies, pour que chacun soit satisfait de leurs ébats sexuels. Et ça c'est cool ! Nelkaël, ange de la victoire et de la connaissance, assigné du 2 au 6 juillet. Son nom signifie Dieu seul et unique. Il nous aide dans ce qui concerne le savoir, la mémorisation, l'apprentissage, la concentration. C'est pour ça que c'est l'ange gardien des professeurs et des éducateurs. Mais il est également lié aux personnes solitaires et discrètes. Mais pourquoi c'est l'ange de la victoire, me diriez-vous ? Car c'est la victoire face aux études, face aux examens. Et c'est pas tout, parce qu'il nous enlève aussi de mauvaises pensées. Il nous empêche de nous vanter, d'haïr, de vouloir se venger. Mais aussi, il nous éloigne de nos angoisses. Il nous aide à devenir une meilleure personne, qui tient ses engagements et assume ses responsabilités. Yé-Yayel, ange de la gloire et de la bonne fortune, assigné du 7 au 11 juillet. De la gloire et de la bonne fortune ? Mais c'est tout à fait pour moi ! Son nom signifie la droite de Dieu. Tu vas faire connaissance avec Yé-Yel, petit effronté. Un autre ange qui est associé aux meneurs, aux dirigeants. Car la gloire apporte le pouvoir qui apporte la fortune. Mais attention, pour les personnes qui ont de bonnes intentions. Qui veulent aider leurs prochains, qui vont apporter de bonnes choses avec leur argent et leur pouvoir. Il nous rend diplomates, éloquents, doués pour brosser dans le sens du poil. Et pour finaliser des affaires. Il protège lors de nos voyages, contre les naufrages et les tempêtes qui peuvent se mettre sur notre route. Mais surtout, la gloire et la richesse fait des jaloux, des envieux. Ils vous protègent de ceux qui veulent vous manipuler, profiter de vous ou vous voler. Mais Laëlle, ange de la guérison et de l'équilibre, assigné du 12 au 16 juillet. Son nom signifie Dieu qui délivre des mots. C'est un peu l'ange de la nature qui vous aidera à entrer en harmonie avec elle. Qui vous fera découvrir ses secrets comme les propriétés des plantes médicinales. Grâce à lui, vous aurez une vie saine, équilibrée, mais surtout en bonne santé. Pour vous, comme pour vos proches. Car c'est l'ange des médecins, des scientifiques dans le domaine du médical. Ainsi que d'autres professions en lien avec la santé. Il vous protégera contre la maladie, les intoxications, la pollution ou encore les mauvaises pensées. Aoya, l'ange de la protection au quotidien, assigné du 17 au 22 juillet. Aoya, on dirait un bébé qui essaye de parler et pourtant ce nom signifie Dieu bon par lui-même. Bon, pour elle, c'est pas trop compliqué. Elle nous protège un peu de tout. Les sortilèges, les maléfices, la corruption, les mauvaises intentions dans toutes ses formes. Il y a aussi une forme de justice, car elle est liée à la vérité, à la droiture et puis bah, à la justice. C'est d'ailleurs l'ange gardien des policiers, gendarmes, juges, avocats. Elle vous aide aussi à prendre conscience de votre force intérieure et la décuplera. C'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...